Justement parce que Macky Sall, qui avait donc une flamboyance d'idées au départ, a été tombé dans ce piège de la gloire du pouvoir, de la jouissance du pouvoir. Vous voyez, lorsque vous écoutez Macky Sall des années 2011-2012, au moment où il prenait le pouvoir, vous aviez le sentiment que c'était un visionnaire. Et je crois qu'il était de bonne foi à l'époque. Mais vous savez, le problème que nous avons avec nos dirigeants, c'est qu'une fois qu'il accède justement dans le fauteuil présidentiel, vous savez, le pouvoir a ceci de captivant, de tentant que vous êtes entouré par des gens qui vous affublent de dithyrambes, d'éloges, d'ouras. Et vous donnez le sentiment que vous êtes un homme providentiel et que sans vous, le pays basculerait. C'est vous qui devez avoir la lumière nécessaire pour sauver le pays de l'Ornière. Lorsque vous entendez tous les jours ce genre d'ouras, de louanges, si vous n'avez pas un mécanisme psychologique et mental qui vous permet de défaire cela, de repousser ce genre de louanges, vous finissez par vous forger un nouvel état d'esprit qui vous donne la conviction que sans vous, le pays lui-même n'existerait pas. Or, l'histoire montre clairement qu'il n'y a jamais eu disparition d'un homme d'État qui entraînerait celle d'un pays entier. Ce qui veut dire quoi ? Tout simplement que Macky Sall, aujourd'hui, est convaincu que sans lui, le Sénégal ne pourra même pas être un État, ne pourra pas être une nation, ne pourra pas continuer de vivre heureux. Malheureusement, ayant basculé de ce point de vue... Nous voulons nous parler de la situation de l'éducation du Sénégal, nous sommes mobilisés nous tous, un peu pour dire non, autoriser le mandat, oui à la libération des détenus politiques, oui à un climat politique plus apaisé. Je vais vous parler de ce qui est. Dans le contexte de l'État, il faut que nous prenons le régime en place que nous n'avons pas d'éducation de l'éducation du Sénégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Macky Sall est dans son second et dernier mandat. On est presque à huit mois des élections présidentielles du Sénégal, de février 2024. Alors, j'ai l'idée de repousser les élections de deux ans et de commencer à germer de petit à petit. Alors, il faudrait qu'on soit extrêmement ferme par rapport à ses dirigeants. Il faudrait qu'on soit extrêmement ferme parce que quand on élire quand même le président Macky Sall, c'était très très clair. On avait un calendrier républicain en Bokhamantané. Je ne sais pas ce que je peux dire. Le 25 février 2024, nous avons eu l'élection, la première élection présidentielle du Sénégal. Ce qui est juste, c'est qu'on a dit, «Dépicé » de l'élection présidentielle de l'État, il faut passer à ce moment, mais il faut appeler qu'on est malade. Il faut appeler qu'on est au pouvoir. Il faut appeler qu'on est dans le pouvoir. Il faut appeler qu'on est le pouvoir aujourd'hui. Parce qu'il y a un contexte présent. Donc, on est obligé de remettre en question nos propos d'un. Ce qui fait que pour moi, la mobilisation doit rester très forte. On n'a pas forcément une manifestation de violences, mais je crois intimement qu'il faut maintenir la pression sur ce gouvernement jusqu'à ce que le président Macky Sall nous dise que les élections vont nous retenir. Parce que le président Macky Sall va nous retenir très clairement. Et le président Macky Sall va nous retenir les élections de deux ans. Le président Macky Sall est quatre candidats en 2024. Il y a beaucoup d'autres politiques. Nous avons beaucoup d'autres politiques. Nous avons beaucoup d'autres politiques. Nous avons beaucoup de choses, les politiques se sont rendu. Et nous avons une nouvelle situation de ce qui a été liée. Et nous avons très bien aux politiciens et des magnétiques qui ont été liées. La politique est réalisée à partir du cours de 2022, les politiques se sont総 Ulana. Nous devons beaucoup de décorages dès qu'en 2023. Et les politiques existent les citoyens pour en appliquer de l'argent à 2022, ou les politiques se sont plus illégées car le contexte a évolué et changé. Et je pense qu'il faut que cela s'arrête. Parce que tant qu'on est des citoyens avant-gardistes, on est hyper exigeants par rapport au régime politique dans le Sénégal C'est ce qui s'est développé Si on est en France, au Canada, aux Etats-Unis, à l'Europe d'une façon générale Si on est en Afrique du Nord, en Afrique du Nord, ce sont des gens qui sont résistants Ce qui s'est développé aujourd'hui, c'est que les exigences démocratiques sont les plus fortes Voilà, ils sont les plus fortes Vous voyez dans la Tunisie, quand le président Ben Ali Yagé a eu l'occasion de faire en 2010 Une révolution forte qu'il a eu, c'est ce qui s'est fait Donc, vous voyez aussi l'Egypte, vous voyez aussi l'Enen-Doc aussi Vous voyez aussi la Bouguena-Faso avec Blaise Kompawré Donc, il faut qu'on maintienne la pression Il faut aussi, qu'on ne sait pas si on dit au Sénégal Et comment tu sais, tu as en face de toi un peuple qui est agratif Le peuple sénégalais n'est pas un peuple violent A partir du moment où il y a des violences qui s'éclatent C'est parce qu'ils ne sont pas les violences Ils ne sont pas les violences, ils ne sont pas les politiciens Ils ne sont pas les violences, ils ne sont pas les violences Ils ne sont pas les violences, ils ne sont pas les violences Ils ne sont pas les violences et les Japonais peut-être dans la grande affaire Parce que le Sénégalais, ce n'est pas quelqu'un qui réagit à la première attaque Mais maintenir la pression face au régime de Macky Sall Il faut qu'on ne sait pas Il faut qu'il y ait beaucoup d'élections Il faut qu'on se sélectionne des candidats Il faut qu'on ne sait pas Il faut qu'on ne sait pas qu'en même temps, ce pays ne vous appartient pas. Parce que ce que nous rapprochons à Macky Sall, c'est qu'on peut rapprocher tout ce que vous connaissez. Parce que généralement, les hommes politiques, ils avaient des convictions très fortes, mais ce que vous connaissez, c'est qu'ils ne connaissent pas les gens, ils 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 ont des droits de mandat, etc. J'ai dit que je n'étais pas candidat, en 2019, quand j'étais le dernier mandat, c'est qu'il n'y avait pas. Mais je pense que nous, vous savez, c'est qu'il n'y avait pas le cas, c'est qu'il n'y avait pas le cas, c'est qu'il n'y avait pas le cas de sous-président de la République, ou qu'il n'y avait pas le cas de 2 millions de cartes, il peut permettre au président de la République de poser sa candidature en 2024. C'est qu'il n'y avait pas le cas, la candidature du président de la République, en 2024, ce n'est pas une question d'ordre juridique, mais c'est plutôt une question d'ordre politique. Je pense que c'est Ismail Magyar Fahl, en 2012, puis Abdoulaye Wadi, il s'est fait la constitution au Sénégal, qui a été révé, il a été révé, les révisions consolidantes, et les révisions déconsolidantes de la démocratie sénégalaise. Et dans les révisions qui déconsolident la démocratie sénégalaise, il s'est dit que ce sont les révisions qui décontent à dire que le mandat de Abdoulaye Wadi, entre 2007 et 2012, était hors de portée de la constitution sénégalaise. C'est-à-dire qu'Ismaïla Mouadirphal, dès le début de l'année 2012, a volé sur les révisions déconsolidantes. En tout cas, les révisions, les réformes de Mouadirphal ont fait tripatuer la constitution sénégalaise pour les permettre à des présidents de rester au pouvoir. C'est-à-dire que c'est ce même Ismaïla Mouadirphal, ministre de la Justice du Sénégal, Moulaï Warné. La candidature de Maïki Sall en 2024 n'est pas de l'ordre du droit, mais c'est plutôt de l'ordre de la politique. Donc nous avons dit que le président du ministère, le directeur général, nous avons dit que nous avons publicité que le droit de le droit de le troisième mandat, ou que le deuxième mandat, nous avons dit que c'est un lexique pour vous. Nous avons dit que nous avons poussé les dirigeants à faire le mandat de la constitution sénégalaise Moulaï Nkamaï. C'était le cas de Mouadirphal. On se rappelle encore de la Sérine Bakendiaï, on se rappelle encore de la Suleymane Ndiaï, on se rappelle encore de tous les libéraux de Farba Senghor, nous avons dit que nous devons dire que les membres de la République ont dit qu'il n'y a pas le droit de le troisième mandat. Donc je pense pour finir que la manifestation, la mobilisation doit être très forte, mais nous devons d'y aller massivement pour dire au président de la République et à son régime qu'on nous donne au Sénégal et nous donne au Sénégal. et qu'il faut que Macky Sall voit clairement qu'il y ait beaucoup d'élections. Nous savons clairement qu'il n'y a pas d'ambition de proroger son mandat de deux ans parce qu'il n'y a pas d'un motif légitime pour repousser le calendrier républicain.